Ok les amis, aujourd'hui c'est le troisième jour de la phase 2 de la foire de Canton. Donc on est revenu, même pas de la foire de Canton, du CBT j'ai envie de dire. Parce qu'on est venu à la foire de Canton aujourd'hui. Hier on n'était pas là, on a fait Shenzhen, hier on a fait des usines qui nous ont accueillis vraiment de façon grandiose j'ai envie de dire. Ils ont même fêté l'anniversaire de nos participants. Et c'est ça que j'aime bien avec la Chine, c'est que les usines vraiment, même quand vous ne venez pas acheter, il y a quand même ce rapport où on vous traite bien. Et ça c'était quand même appréciable surtout pour nous en tant qu'Africains où on a déjà eu à dépenser des milliers d'euros, des millions d'euros dans d'autres pays, dans d'autres usines où on ne nous accueille même pas de cette manière. Donc aujourd'hui on est à la foire de Canton pour la deuxième phase. Donc la deuxième phase est beaucoup plus orientée vers la décoration intérieure, les produits pour le jardinage, le sport, etc. On est vraiment dans ce type de produit pour cette deuxième phase. Et on a remarqué aussi qu'ils ont un peu mélangé la nourriture, qu'ils ont un peu mélangé le textile, alors que normalement c'était prévu pour la troisième phase. Donc il y a eu quelques aménagements à ce niveau. Donc on a amené nos participants aujourd'hui pour notamment leur montrer ces phases et voir comment ils peuvent aussi conclure des contrats et surtout découvrir des nouveaux types de business. C'est aussi ça le plus important ici pour le CBT, c'est d'avoir des idées de business qu'on peut appliquer directement sur le terrain. Et ça c'est extrêmement important. Lorsque vous nous suivez, ce n'est pas seulement venu pour acheter en fait. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, ils pensent qu'ils viennent au CBT pour venir acheter des produits au marché. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de créer des business. L'objectif c'est de venir ici, de voir les opportunités et de signer des contrats ou lancer des business. Et surtout ce que j'apprécie beaucoup ici en Chine, c'est que les usines sont prêtes à travailler avec les gens qui sont sérieux et les aider à se développer sur le marché. Ok les amis, comme Alain vient de le dire, nous sommes à la deuxième phase du CBT. Hier on était à Shenzhen, on a fait pas mal de visites là-bas. On était dans l'usine des panneaux solaires, vous avez vu la vidéo certainement. C'était extraordinaire. Si vous voyez la manière dont les Chinois nous ont accueillis, surtout avec un participant du CBT qui fêtait son anniversaire, ils nous ont fait la surprise. Donc ici, vous voyez, comme on le dit souvent, ce n'est pas seulement pour acheter. Vous voyez, il y a ce côté émotionnel, on vous considère, d'accord ? On nous prend comme une famille, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe ici en Chine. Et comme Alain l'a souligné tout à l'heure, le but ici, ce n'est pas de venir et acheter directement, c'est d'avoir des idées claires. Et quand vous repartez, vous quittez ici, vous allez mettre ça sur un cahier si vous voulez et faire votre business plan et voir comment, par où il faut commencer. Donc voilà ce qui est de plus important ici avec le CBT. Exactement. Donc c'est seulement, suivez un peu tout au long de la journée. On va vous filmer quelques séquences, interagir comme d'habitude sur ces séquences-là. Et vous le savez, l'objectif, c'est que pour vous qui n'êtes pas venus ici, vous puissiez un peu découvrir l'univers, le monde des affaires ici en Chine et pouvoir nous rejoindre pour la prochaine session du China Business Group. Ok les amis, dans cet étage, nous sommes au hall C de la foire de canton, au niveau de la phase 2. Et ce que je remarque, c'est vraiment tous les accessoires pour la maison. Vous le voyez autour de moi, que ce soit les verres, les cintres, même les sépillères. On est vraiment sur tout ce qui concerne la décoration, la maison, tous les objets qu'on peut utiliser dans une maison. Ce qui est intéressant et moi, je trouve ce qui est vraiment impressionnant, c'est cette capacité des Chinois à être focus sur un business donné. Vous voyez des gens qui ne font que des cintres, c'est fou. Des usines qui sont spécialisées uniquement dans la construction de cintres pour les habits. Et ça, ça donne pas mal d'idées lorsqu'on sait que tous les business marchent. En fait, il faut trouver les bons équipements, les bonnes machines. On va faire un peu le tour et vous allez voir ici, que ce soit dans les sacs ici, comme vous voyez, les sacs pour la nourriture, etc. Les bols, les packaging pour les assiettes, les bols, etc. Il y a pas mal de produits ici dont on peut t'inspirer. Et nous avons même, au niveau du China Business Group, nous avons déjà rendez-vous avec une des usines ici déjà présente où on ira visiter cette usine avec nos partenaires, nos participants. C'est ça qui est vraiment intéressant. Au niveau du hall C, parce qu'on est actuellement dans le hall C, il y a d'autres halls, bien évidemment, où vous allez voir d'autres types de produits. Mais c'est déjà assez impressionnant. Vous allez même voir des films. Donc, regardez, même des trucs comme ça, des films ici pour la décoration, etc. Il y a vraiment tout, tout, tout. Et l'une des choses qui est impressionnante, je pense que c'est impératif pour les gens de venir à la fois de canton, je pense qu'on n'a pas souvent en tête que tous les produits que nous utilisons sont des produits qui sont fabriqués par des usines. Même le truc le plus bête possible, je vois des usines qui fabriquent uniquement des clous ou des usines qui fabriquent uniquement des boulons. Donc, vous avez des usines qui font des millions de dollars par an de chiffre d'affaires dans ce petit truc du quotidien que nous avons pris pour acquis, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est normal, d'accord ? On ne pense pas que c'est quelque chose de révolutionné parce que tellement c'est déjà intégré dans nos habitudes, alors qu'il y a des usines derrière qui font ces produits-là. Donc, tout le business est tourné autour de ces produits. On va encore faire un peu le tout pour que vous puissiez constater vous-même, que ce soit au niveau des verres, des assiettes, des décorations. Vraiment, il y a toute une panoplie de produits ici, à la fois de canton, même les bennes à poubelle, d'accord ? Vous allez les retrouver ici. Les racks, vous allez les retrouver ici. Les palettes, vous allez les retrouver ici. Tous ces business sont ici, à la fois de canton, les amis. Donc, on va vous montrer un peu tout cela. Donc, c'est la phase 2, comme je le disais. Au niveau de la phase 3, on ira vraiment sur d'autres types de produits, d'autres types d'équipements, d'accord ? On sera beaucoup plus sur le côté médical de la fois. Et ce côté, beaucoup de participants l'apprécient énormément parce qu'ils veulent voir énormément d'équipements médicaux ici, à la fois de canton. Donc, sincèrement, les gars, je vous assure, c'est une mine d'or la fois de canton. C'est vraiment une mine d'or. Lorsque vous voulez être dans la décoration, lorsque vous voulez vraiment vous lancer sur des projets ou même dans des industries qui sont dans ce domaine-là. Et je vous assure que vous devez venir ici pour faire tout cela. Ici, les amis, on est dans la partie décoration intérieure pour la phase 2. Si vous les remarquez, si vous remarquez très bien, vous allez voir qu'on a l'entreprise IECALON qui est juste en haut là-bas. Et c'est une entreprise qui est représentée plusieurs fois sur la chaîne. Beaucoup de gens les connaissent. C'est avec eux que nous travaillons justement dans la construction des maisons tout en un, du design jusqu'à la livraison des matériaux directement en Afrique. Ils ont tout et à la fois de canton, ils ont l'un des stands les plus grands de la fois. Vous allez littéralement tout trouver ici dans cette entreprise. Je vais vous montrer un peu parce que je travaille déjà avec eux ici. Bon, ils sont en train de négocier des contrats. Je n'ai pas non plus envie de trop déranger l'équipe. Mais vous pouvez constater que tout au long, vous voyez le nombre de personnes qui travaillent avec eux. C'est phénoménal ici chez IECALON parce que c'est une grosse boîte et tous les hôtels que vous voyez dans le monde entier souvent sont partenaires de cette entreprise chinoise. Donc vraiment, ces gars, ils font du très, très bon boulot et ils sont présents à la fois de canton. On peut venir ici voir un peu, que ce soit dans les carreaux. Voilà, vous voyez ici dans les carreaux. Ils ont pas mal de carreaux, pas mal de produits ici chez eux. Donc vous le voyez ici, tout ici. Comment ça va ? Je sais bien l'aéroport, comment ça va ? Ok, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on a ici tout ce que IECALON propose. Regardez tout ce truc-là, au niveau de tout ce qui est sanitary. On retrouve tout cela ici. Vraiment, les gars, ils sont dans tous les domaines possibles, dans l'hôtellerie, etc. On continue encore, vous allez voir tout ce qu'ils proposent ici. Chez IECALON, regardez, voilà. Il y a pas mal d'équipements. Vraiment, en gros, les gars, ils vous fournissent une maison tout en un. Et je vous le dis en plus, du design. Donc même le design, ils vont le faire pour vous. Donc vous pouvez le voir ici, au niveau des lampadaires qu'ils proposent ici. Voilà, ils ont vraiment tout cela ici, dans cette entreprise-là. Et c'est ce que moi, je trouve phénoménal chez eux. Vraiment, vous n'allez manquer de rien, de la porte, de la conception, du design. Vraiment, les gars font absolument tout ici. Regardez tout ça. Ils font absolument tout chez IECALON, ici. Donc c'est une entreprise avec laquelle je travaille déjà, vous le savez. On a déjà un partenariat avec eux. Et beaucoup de gens nous ont contactés plusieurs fois pour pouvoir travailler avec eux sur leur projet. Donc n'hésitez pas. D'accord, c'est une pépite que je vous offre comme ça, gratuitement. Vous pouvez les contacter si vous voulez pour travailler avec eux. Ils font du très, très, très bon boulot. Et tous les grands hôtels du monde travaillent aussi avec eux. Et sincèrement, je ne peux que vous le recommander. Donc c'est parti un peu des pépites que vous allez trouver dans le domaine de la construction et de la décoration intérieure. Limite, ils vous font tout. Je vous assure, c'est-à-dire que vous, vous leur donnez la construction de votre maison jusqu'à la serviette, jusqu'au zout, tout ce qui est dans la cuisine, les cuillères et les fouchettes, jusqu'au plat, aux assiettes. Tout va être fourni pour vous automatiquement et à un prix vraiment raisonnable. Donc on continue encore. Là, on est au hall B de la Foire de Canton. On ira faire encore d'autres endroits pour voir encore d'autres types d'industries. Ici, on est dans le hall A de la Foire de Canton. Et vraiment, comme vous pouvez le constater, directement ici sur le mur, c'est vraiment dans ce hall que vous avez les produits de jardinage. Vous avez les produits pour les festivals. Vous avez tout ce qui va être produit pour les paniers. Vous avez aussi des produits qui vont être liés dans tous ces domaines-là. Et on va le retrouver au niveau de ce hall-là. Vous pouvez le voir ici, regardez, au niveau de cet emplacement, ils le disent, hein, Garden Products, Festival Products. Donc quand on parle des festivals, on parle des guirlandes et tous les produits qui sont dérivés, d'accord, dans ce type de domaine. Donc vous le voyez à la Foire de Canton, vous pouvez littéralement tout saucer. L'une des remarques que j'ai faites ici aujourd'hui sur cette phase 2, c'est qu'on est vraiment sur des produits Amazon en guillemets. Mais si on enlève la décoration ou la construction, c'est-à-dire tout ce qui va être carreau, tout ce qui va être tôle, tuile, etc., où il y a tous les matériaux de construction, on constate que vraiment tous les produits de cette phase 2 sont des choses qu'on retrouve sur Amazon. Enfin, c'est vraiment des produits Amazon. Ça veut dire quoi ? En tant que dropshipper ou e-commerçant ou e-commerçant FBA, c'est vraiment le type d'endroit que vous devez, c'est vraiment l'endroit où vous devez être d'accord parce que vous pouvez saucer toutes les nouveautés avant même que ces nouveautés ne viennent sur le marché. Donc ici, on voit vraiment ce type de produit dans cette partie de la Foire. Je vais rapidement descendre pour vous montrer un peu l'environnement, le type de produit que vous allez trouver. On ne va pas trop aller en profondeur parce que ce qui nous intéresse beaucoup lorsqu'on parle du China Business Group, c'est vraiment aussi derrière l'industrialisation. Ce n'est pas seulement les produits e-commerce, c'est beaucoup plus des produits qui vont changer la vie de nos entrepreneurs participants qui sont déjà dans des domaines très précis en Afrique et dans la diaspora. Donc on y va les amis où je vais vous présenter un peu cet univers-là de produits qui sont des produits de jardinage et aussi des produits qui sont pour les festivals, donc guirlandes et des produits dérivés dans ce domaine-là. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant ici. Vraiment, vous allez voir que la Foire est extrêmement bien fournie. Vous allez tout trouver ici. Il n'y a pas ce produit que vous ne trouverez pas ici à la Foire de Canton. Donc comme vous pouvez le constater derrière moi, je vous l'ai dit, on est vraiment sur des produits de jardinage. Regardez tout ça. Ça, c'est des produits qu'on a vu déjà en e-commerce, dans ce type de lampe qu'on a vu en e-commerce déjà. Donc c'est des lampes qui cartonnent. On a aussi les fleurs, donc les fleurs de décoration. Ce ne sont pas des vrais, les amis, c'est des fausses. D'accord ? C'est des fausses fleurs. Mais regardez comment c'est beau. On a tout ça qu'on voit déjà ici à la Foire de Canton. On peut encore aller voir d'autres types de produits vraiment ici. Regardez, on est vraiment sur tout type de produit de lumière. Vraiment, c'est extrêmement beau. Regardez la lumière. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Regardez celui-ci qui ressemble à un train. D'accord ? Qui ressemble à un train. Et on a vraiment tout type de produit ici. On sent vraiment l'univers. On sent vraiment qu'on est vraiment dans des choses qui rappellent les fêtes, qui rappellent tout ce qui va être festival. Regardez tout ce que vous avez ici directement à la Foire de Canton. Moi, personnellement, je kiffe. Et tous ces produits, vous pouvez les retrouver aussi, d'accord ? À la Foire ici. Et c'est des produits que vous pouvez utiliser dans vos business, d'accord ? Et changer les choses. Même pour ceux qui sont en Afrique qui veulent ouvrir une boutique de décoration, c'est ce type de choses qui manquent dans la décoration intérieure en Afrique, qui manquent dans les festivals, qui manquent lorsqu'on parle vraiment de décorer des lieux de vie, etc. Ou des parcs d'attractions, etc. C'est des choses comme ça qui manquent. Vous le voyez ici. Les gars, ils ont littéralement tout. Et c'est ça qui est choquant en Chine. C'est que les gars, d'accord, sont spécialisés dans des choses. Ils sont vraiment spécialisés, nichés dans des choses, d'accord ? Que vous ne verrez nulle part ailleurs. Vraiment, et à des prix dérisoires. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces lumières-là qui donnent un effet 3D. Regardez, on dirait qu'on peut mettre la main à l'intérieur. Alors que regardez, c'est tout ça. C'est que ça. C'est fait de sorte qu'on a l'impression qu'il y a un vide à l'intérieur. Alors que pas du tout. Donc vous voyez tous ces produits-là que vous pouvez trouver ici à la fois, qui sont customisables, que vous pouvez acheter directement vous-même, que vous pouvez personnaliser, etc. Donc vraiment, on a toute une panoplie de produits ici à la fois de canton. Donc voilà, sincèrement, c'est beau. On va continuer à vous montrer quelques trucs. Et vous pouvez certainement vous inspirer. J'espère que tout cela vous inspire à venir à la prochaine édition de la fois de canton pour découvrir un peu tout cela avec nous. Vous savez ce que je viens de remarquer ici. J'ai fait un peu le tour ici. Ce que je remarque, c'est qu'on ne voit pas d'Africains dans cette zone. Je ne sais pas si tu as remarqué. Là, je m'adresse à mon photographe là. Il n'y a pas d'Africains dans cette zone. Et c'est assez curieux. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est souvent des types de choses qui ne nous intéressent pas forcément. Et je pense que c'est là où il y a une opportunité. Dans ces types de produits qui sont totalement différents. Vous allez voir beaucoup plus ici les Blancs qui sont ici. Parce que c'est un peu des niches que les Blancs adorent. Vous allez voir les Asiatiques, d'autres Asiatiques. Donc l'Asie du Sud, etc. Vous allez voir un peu d'Indiens. Très peu quand même aussi. Vous allez en voir très peu. Et vous allez voir surtout les Blancs, les Américains et d'autres types de nationalités. Mais très très peu de Blancs ici dans cet univers. Très peu de Noirs plutôt dans cet univers ici. Parce que ce n'est pas souvent des choses qu'on affectionne. Les gazons, la décoration extérieure. Tout ce qui va être des trucs de Noël. Donc ça veut dire quoi ? Qu'il y a une vraie opportunité. Parce que j'ai remarqué quelque chose récemment. J'étais au Togo et j'ai vu sur TikTok pas mal de créatrices, de créateurs. D'accord ? Qui sont dans la rénovation intérieure, dans la rénovation des maisons. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, ils ont apporté un certain standard. Où vous pouvez trouver aujourd'hui au Bénin et au Togo des produits qui vraiment sont à un niveau. Où on a l'impression que c'est une maison qui est construite en Europe ou en Asie en fait. On arrive à trouver aujourd'hui des standards. Comme on peut le trouver à Bali par exemple. Ou en Thaïlande. On arrive à trouver ces standards-là aujourd'hui en Afrique chez nous. Ça veut dire quoi ? Que les mentalités sont en train de changer. Et tous ces produits que vous voyez aux alentours. Qui sont ces fleurs. D'accord ? Ces fausses fleurs, j'ai envie de dire. Ou ces trucs de décoration extérieure, intérieure. Qui sont un peu différents. Où on ne trouve finalement que les étrangers. Enfin, je ne disais pas étrangers. Je dirais les autres races. Les blancs, les asiatiques, les latinos et tout. Et très très peu de noirs. Ça veut dire qu'il y a une opportunité à saisir en termes de business. Ici, pour vous. Pour développer cela. Même à Orca Déco, on ne voit pas tant de choses de ce type-là. Même dans les magasins qui fournissent ce type de produit en Afrique. Ça veut dire qu'il y a une vraie, une réelle opportunité dans ce domaine-là. Pour vous, pour saisir cette opportunité et développer ce type de business-là. Uniquement focalisé dans la décoration extérieure, intérieure. Dans tout ce qui va être fleurs par exemple. Outils de jardinage, gazon artificiel, etc. Il y a un gros business. Je le sens vraiment. Et vous pouvez vous lancer dans ce domaine grâce à la foi de Canton. L'une des choses qui est intéressante ici en Chine, c'est de savoir que Jésus, il est chinois. Quand vous venez en Chine, vous allez voir que toutes les statues qu'on trouve dans le catholicisme, dans le protestantisme, en tout cas, je ne sais pas si les protestants adorent les statues ou pas. En tout cas, toutes ces statues-là, vous les trouvez fabriquées ici en Chine. C'est ça qui est fou. Les Chinois ne croient pas du tout en Dieu, mais pas une seule seconde. Même si bien évidemment, on va trouver des croyants chinois. Mais vous allez remarquer qu'ils ont tout mis en place ici, dans ce sens-là. Tout est ici, les amis, et c'est totalement fou. On continue la visite, les amis, parce que c'est phénoménal de voir qu'ici en Chine, tous les business sont là, littéralement. Vous avez tous les business ici, peu importe le domaine. Vous allez voir les tapis de prière qui sont faits ici, que ce soit pour les chrétiens, ou les musulmans, ou les bouddhistes. Tout cela est fait ici. Moi, c'est vraiment ça me rend ouf. Je veux dire, les Chinois, ils ont toujours cet aspect business des choses. On s'en fout. On ne croit pas en Dieu, why not ? Mais s'il y a de l'argent à se faire, on va se faire de l'argent. Et c'est vraiment dans cette mentalité-là que j'aimerais quand même qu'on soit un peu, d'accord, en tant qu'Africain, d'accord, peu importe votre religion, peu importe qui vous êtes, on est là pour se faire de l'argent. Et les Chinois l'ont très bien compris. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils sont là pour se faire de l'argent. Sincèrement, c'est assez intéressant, parce que la première fois où j'avais vu, d'accord, les statues de Jésus, de Marie, les tapis de prière pour les musulmans, etc., ici exposés, et il y a des usines spécialisées dedans, je me suis dit, putain, les gars, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, ils ont enfumé le game, d'accord ? Et en tout cas, c'est ce qui se passe ici. Dans cet espace, dans le Ria 10, donc dans le secteur D de la Foire, vous allez voir les sacs un peu, les sacs biodégradables. Vous allez voir les statues notamment, tout ce qui est fait en bois. Il y a pas mal de choses ici, d'accord ? Donc, on peut regarder un peu cet environnement-là. Vous allez voir aussi les cadeaux, donc les différents types de cadeaux pour les entreprises, par exemple, ces types de cadeaux, vous les retrouvez ici, d'accord ? Directement à la Foire 2, quand on les prie aussi, les awards. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Viens ici, cher ami. Ici, vous le voyez, d'accord ? Les différents coupes que vous avez dans le monde, les prix que les entreprises donnent. Voilà, vous avez tout cela ici. Vous pouvez le voir directement à ce niveau. Vous avez aussi tout ce qui va être nonos, poupées, etc. Vous allez retrouver ici à la Foire de Canton, donc les jouets pour les enfants. Vous allez retrouver ici à la Foire de Canton, directement dans ce secteur D. Il y a aussi quelques lumières à gauche, à droite, d'accord ? Quelques objets de décoration que vous trouvez souvent dans les Airbnb. Les glacières sont là aussi, d'accord ? Vous le voyez, ce produit qui a été un best-seller en dropshipping, d'accord ? Ce mixeur qui a été un best-seller en dropshipping, vous le trouvez ici à la Foire de Canton, d'accord ? Vous avez vraiment pas mal de produits. Je ne vous parle même pas des briquets, les différents types de briquets qui existent dans le monde. Tout cela, c'est ici à la Foire de Canton. Regarde-moi ces briquets, d'accord ? Vraiment, il y a pas mal de choses, d'accord ? Dans différents types de design possibles et tout. C'est vraiment magnifique, sincèrement. Différents types de design, impeccable. Je ne vous parle pas des propaleurs, des micros, etc. Et comme bizarrement, ils ont aussi mélangé un peu. On retrouve aussi des sacs à dos ici. C'est donc des sacs, des différents types de sacs ici. Alors que normalement, c'est pour la troisième phase. Donc, ils ont un peu mélangé les choses cette année. En tout cas, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, on va continuer cette visite-là et vous montrer un peu d'autres environnements, d'autres choses, d'accord ? Qui sont assez intéressantes, d'accord ? Directement ici. Sincèrement, moi, je suis assez surpris. Je suis assez impressionné. Et je comprends pourquoi ils n'ont pas voulu qu'on filme les histoires de Jésus. Parce que je pense qu'il peut y avoir une petite polémique derrière. Ils vont se dire, attends. Donc, c'est les Chinois qui fabriquent les statuts. Oui, les gars, c'est les Chinois qui fabriquent les statuts que vous avez dans vos églises, partout dans le monde. Donc, s'il y a des prêtres parmi vous, venez à la foi de canton. S'il y a des pasteurs parmi vous, venez à la foi de canton, d'accord ? Jésus, oubliez les discours, etc. Non. Les gars, enrichissez-vous. Le roi Salomon, comme disent certaines personnes, est très, très, très riche. D'accord ? Donc, le royaume des cieux, le... Heureux... Ils ont dit quoi ? Heureux soient les pauvres car le royaume des cieux est à eux, les amis. Sincèrement, oubliez ça. D'accord ? Enrichissez-vous. Et la réponse ici pour vous est, d'accord, en Chine, sincèrement. Et je suis sûr que dans les stands de ces gars-là, on va retrouver pas mal, pas mal d'Africains qui vont être là, qui vont faire leur profit tranquillement. Et sincèrement, ça, c'est ce que moi j'apprécie beaucoup dans ce domaine au niveau de la foi de canton. D'accord ? C'est que vous découvrez des choses, vous découvrez des univers. Les anges, les Jésus, tous ces univers-là, vous les découvrez ici à la foi de canton. C'est magnifique, les amis. Ça veut dire vraiment que les Chinois ont vraiment sous-esprit business des choses. Vous le voyez ici, ils ont vraiment sous-esprit business des choses ici. Et c'est ce que je trouve ça formidable. En tout cas, c'est ce que vous voulez partager pour cette deuxième occasion, cette deuxième phase de la foi de canton. Pas mal de choses. Ici, on a même les statues de bouddha, d'accord ? Donc tout ce qui est dans le bouddhisme, etc., vous les retrouvez aussi ici, d'accord ? Je ne voudrais pas créer de la polémique, mais je peux vous dire aussi, les tapis de prière, etc., vous les retrouvez aussi ici à la foi de canton. Donc voilà un peu les amis, c'est magnifique. Les gars, ils ont tout compris, les Chinois, d'accord ? Et ils se font de l'argent. Donc faites-vous aussi de l'argent, tout simplement, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !